salut les gens alors aujourd'hui on a avec tiffen et moi c'est amélie alors on va vous présenter un livre qui s'appelle toute la beauté du monde n'a pas disparu c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle ingrid et elle a fait un pacte avec sa mère pour intégrer une école de chant en contrepartie elle doit aller en camp de vacances quand elle arrive sur le camp de vacances et ben c'est pas un camp de vacances du coup elle se retrouve avec des jeunes perturbés qui ont des histoires compliquées donc c'est des jeunes à problème voilà et elle va devoir vivre trois semaines avec eux à la dure donc en brousse dans la boue dans des tentes à marcher toute la journée donc pas cool quoi non pas trop et en parallèle elle nous parle de sa mère avec qui elle a vécu bah qu'eux que deux quoi et c'était une grande chanteuse célèbre et d'un coup tout s'est arrêté ça veut dire qu'ils ont tout perdu et ils ont dû se reconstruire une vie à deux bah comme la plupart des gens sans être célèbres quoi du coup c'était chaud donc les thèmes principaux donc sont la famille la survie l'amour le harcèlement la dépression la musique la célébrité l'engagement et la nature du coup moi j'ai bien aimé l'histoire j'ai eu beaucoup de facilité à lire mais aussi il était simple à comprendre pas de mots compliqués non franchement il est intriguant parce que quand faut s'arrêter t'as pas envie de t'arrêter quoi ouais tu veux savoir après la suite et toujours ouais après il démontre la société d'aujourd'hui parce que aujourd'hui tu dis un jeune tu dois aller trois semaines en camp de vacances en camping tu vois mon dieu c'est une catastrophe voilà après dans le livre elle apprend à dépasser ses limites et ses préjugés parce qu'elle a beaucoup de préjugés sur les gens avec qui elle est du coup voilà ouais on peut vous présenter des personnages donc ingrid elle est un peu assez renfermée sur elle même du coup on vous a dit qu'elle avait des préjugés mais en même temps elle est assez aventurière parce que elle se donne quand même du courage pour avancer et plus dans l'histoire on avance dans l'histoire plus elle devient encore plus aventure après là t'avique alors lui de la bombe alors il est fort c'est un aventurier il sort de prison pour négatif il est patient à l'écoute et puis très attentionné et on va aussi vous présenter l'auteur qui s'appelle daniel jungerman elle vit à toronto avec son mari et ses deux filles donc après avoir étudié l'anglais et le théâtre à l'université mcgill à montréal daniel jungerman a été actrice professionnelle pendant dix ans à toronto elle est romancière du coup elle est d'origine anglaise du coup le livre il était anglais il a été traduit et il est sorti en 2017 je pense que c'est bon pour aujourd'hui